Amen. 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 Esaïde, il est en revanche. Alors, je vais vous parler ici, je pense que c'est clair. On va lire à partir de la Céline, juste lire. La Céline 18, Céline 40, verset 18, il dit « A qui voulez-vous comparer ? Et quelle image ferez-vous son égard ? C'est un ouvrier qui fait une bonne ? C'est un offert qui l'artume de d'or et il souffre des chemins d'argent. C'est lui qui la prophétie oblige à donner peu, choisit un bloc qui résiste à la favelure et se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Mais le savez-vous pas ? Vous n'avez-vous pas appris ? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme le soleil. Et il étend donc les cieux comme une étoffe légère et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes en néant et qui fait des juges de la terre inophanité. Ils ne sont pas le même plantés, pas le même scellés. Leur tronc n'a pas le même des racines au terre et leur souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chôme. A qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ? Il dit le saint, qu'il s'est ainsi dit, levez vos yeux en haut, regardez. Qui a créé ces choses ? Il fait marcher un nom de leur amour. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse des faits. Alors pourquoi dis-tu, Jacques ? Pourquoi dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'éternité. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais ne sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu de l'éternité. Nous avons un puissant prédempteur. C'est merveilleux, frères et sœurs, lorsque les saintes écritures nous montrent réellement la dimension de ce Dieu que nous avons. Il dit, il est monté en haut et en montant en haut, il a fait captive la captivité. C'est pourquoi quand il pouvait se tenir là, il dit, j'étais mort et ainsi je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés du séjour de mort. C'est qu'il a manifesté réellement la toute-puissance pour que toi et moi qui seront devenus de croyants, c'est-à-dire qu'on devienne croyants parce qu'on croise. Et nous puissions réellement réaliser que, mais c'est vrai, cela, il a fait, nous, nous croyants, nous sommes bénéficiaires de ce que le Seigneur a eu à pouvoir réellement accomplir lorsqu'il était sur la terre pour que nous puissions aussi être de vainqueurs et de victorieux. On ne dit pas cela pour pouvoir répéter à la bouche, effectivement, ou la parole, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est bon que le croyant soit informé de ce que lui, il est, de ce que lui possède. Lorsque nous savons ce que nous sommes et ce que nous possédons, alors nous pouvons nous écrire comme celui qui peut, dans les scènes d'écriture, dans le livre, qui dit que le juste, lui, il n'écrit pas le mauvais. Parce qu'il sait réellement là où il se repose. Le problème, c'est de pouvoir savoir si nous sommes des justes. Parce que le juste, il n'écrit pas le mauvais. Le mauvaise nouvelle peut venir, mais cet homme ou cette femme ne peut pas trembler. Parce que d'abord, il connaît sa position où il est réellement enracinant. Il connaît réellement qui il est et il connaît effectivement en qui il s'est totalement confié. Mais moi j'aimerais réfléchir, frères et sœurs, mais jusqu'à un seul instant d'une certaine manière, parce que, que ce soit pas historique pour les uns comme les autres, mais, voyez-vous un peu ceci, c'était des hommes véritablement comme vous et moi ayant la même chair que comme nous l'avons effectivement, parce que la chair est la même. Les yeux que nous avons aussi effectivement voyant aussi les choses, la manière comme nous nous voyons aussi. Ces hommes-là étaient là effectivement et là, juste à côté d'eux, il y avait d'abord une autorité qui était au-dessus, donc c'était d'une autorité suprême qui était le roi. Et quand un roi décide et on fait ce que le roi dit, donc si c'est la sentence qui est la mort, et bien c'est la mort qui s'ensuit. Et là, effectivement, il avait ordonné qu'il y ait une fournaise jusqu'à là. Et la Bible dit que cette fournaise était tellement chauffée qu'elle était, on sentait vêtement la chair parce que c'était fortement chauffé. Et ces hommes-là étaient là devant lui et tous les autres, effectivement, l'osker a trompé son intérieur, effectivement, et ses verres et tantire leurs sons des instruments, et tout le peuple devait s'agénuer. Et alors, là, ces hommes qui étaient là, l'osker, tous les instruments ont chanté, rétentis, effectivement, ils n'ont pas fléchi les genoux. Et pourtant, ils étaient des hommes comme vous-même. Voyant aussi, avec le même yeux aussi, comme vous voyez aussi, et voyant aussi, effectivement, que la mort était là, sous leurs yeux, c'était quoi qu'elles se disaient, qu'on disait, bon, ça va être. Non, ils le voyaient sous leurs yeux. Comment est-ce que ces hommes pouvaient arriver à pouvoir réellement s'éteindre là ? Parce que si nous pouvons dire aussi une chose de frais, si nous restons dans le domaine naturel, effectivement, ils étaient là, ils ne voyaient que le roi, ils ne voyaient que tout ce qui s'est passé, effectivement. Vous savez, l'influence, effectivement, la pression des autres qui, dans un mouvement, nous l'avons introduit ici une fois, donc la masse, effectivement, tu te trouves toi seul, et tout le monde plie les genoux. Tu vas dire qu'ils ont raison. Parce que toi, tu... C'est cela, c'est cela la chose que nous devons être conscients, et vraiment bien comprendre, frère, que marcher dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'aventure. Ne marchez pas comme si... Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé avec toi. Si cela n'est pas là, vous partirez un jour, parce que la pression sera tellement si grande. La pression des hommes est tellement si forte, frère. Sachez que c'est des hommes, effectivement, qui étaient là, avec... Vous venez de toute une foule entière, qui pouvait s'agénier là, et faire cela, et toi, tu te tiens là, debout. Tu vas dire, enfin, mais si la foule fait quand même comme ça, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait la vérité. Regardez encore un autre exemple, effectivement, c'était au temps du roi. Je pense que c'était le roi. Encore, vous vous souvenez, non ? Qui était avec son armée et tout ça, évidemment, et qui parla à Josaphat, effectivement, qui lui dit, mais oh, mais fais-tu que c'est-tu des Galatres ? En mode, effectivement, et nôtre, effectivement, ainsi de suite, parce que c'est une ville qu'on a appris, et que nous voulons reprendre cela. Bien sûr, on n'a pas de problème. Vous vous souvenez encore, je vous en fasse, il dit, mais consultons donc l'Éternel. Cet homme a fait sauter une bataille de prophètes. Oh oui ! Tous ces hommes-là, ils étaient vraiment impressionnants, dans leur façon de pouvoir faire. C'est important, frère, ce n'est pas une répétition, mais c'est nécessaire. Dans leur façon d'être, effectivement, ils étaient vraiment impressionnants. D'abord, même, leur grand chef sautait avec le crône pour même faire cibler. Et puis là, tout son cœur est lancé avec tout ce qu'il doit avoir comme cérémonie. Et puis, ils ont prophétisé. Et puis, le roi peut rester. Dois-je monter, effectivement, là-bas ? Oh ! Toujours dit, monte au roi ! Tu auras certainement la victoire. Monte au roi ! Tu auras certainement la victoire quand tu vas monter. Tu reviendras, ainsi par l'Éternel, oui, et tous les prophètes ainsi disent, ainsi par l'Éternel, c'est sûr et certain, tu vas monter, tu vas aller, tu vas avoir la victoire. Je crois que c'est dans le livre de Roi, je suis posé. Je pense que c'est un roi, chapitre 22 sur le caractère. Je puis simplement dire cela. Il y a un roi au chapitre 22. Il y a des trois rois au chapitre 22. Ceci, c'est un roi, je ne sais pas ceci, c'est un roi. Alors, c'est un roi, chapitre 22. Il dit ... C'est ceci. on resta donc trois ans sans plus guerre entre la syrie c'est la troisième année de la fin de roi de judas descendu auprès du roi d'israël le roi d'israël dit à ses serviteurs savez-vous que ramon est en nous et nous inquiétons pas de la reprendre effectivement de même du roi la syrie il dit à sa femme veux-tu venir avec moi à ta guère en mode en galère sa femme répondu au roi d'israël nous irons moi comme toi mon peuple comme son peuple le cheveu comme ses cheveux puis sa femme dit au roi d'israël consulte maintenant j'ai été pris la parole de l'éternel le roi d'israël assembla les prophètes au nombre d'environ combien 400 c'est une batterie 400 prophètes mon frère et ma soeur vous êtes tous des êtres humains non regardez vous comptez 1 2 3 4 5 10 20 30 40 100 200 et puis 300 400 prophètes et que le roi il a fait bénéficier 400 prophètes ici on voit bien entendre certainement la parole de l'éternel puisque je dis constitue l'éternel parmi les 400 c'est sûr et certain que dieu va parler maintenant il continue il se réclate ici et il est dans l'université et le roi d'israël assemblant les prophètes au nombre de 400 euros et leur dit il est attaqué ramon d'andorat ou dois-je y renoncer et il répondit monte et le seigneur libéra entre les mains du roi donc tous je crois que c'est bien notre dieu délivra entre tes mains alors il dit jose la fête mais qu'il y avait une autre effectivement ils sont 400 400 ils ont eu à pouvoir répondre effectivement évidemment vous répartirait très bien frères et sœurs que quand on est un homme ou une femme effectivement qui n'a pas de position qui est vraiment instable en soi on se laisse facilement en pression et on est vraiment encore dit aussi facilement parce qu'il ya des émotions jamais par la force du groupe et de la masse ils sont plus nombreux donc là il va y avoir quelque chose de là parce que la masse vend dans cela frères et sœurs je l'ai toujours répété ici dieu n'est pas dans la masse si dieu peut vous apporter la grâce par cela le seigneur marchera et faire une grande chose avec vous regardez bien alors cet homme ici c'était un homme qui est venu parce que ce n'était pas de la bouche du roi d'israël qu'il est venu consulteur éternel non c'était la bouche du josephat parce que josephat aimait bien son dieu et connaissait bien vous savez qu'il descend effectivement de la vie cette lignée là en fait comme j'observais très bien comment les choses sont il est toujours quelque chose qui est resté en fait là par rapport à l'israël qui était effectivement avec le s'est passé effectivement avec les serviteurs de salomon et ainsi de suite que ça reste là et puis les tribus de juna qui s'est séparé qui est resté ici après l'armée de salomon vous connaissez peut-être pas vous connaissez vous connaissez quand même chose à faire quand l'ennemi était environnant effectivement il n'a pas tremblé il a simplement déchiré sur l'éternel vous connaissez quand même non je pense que c'est toujours dans l'écolique non je pense que c'est l'écolique je pense que c'est toujours dans l'écolique bon merci le chronique au chapitre on a des biens merci mon pression le chronique au chapitre oui c'est oui c'est pas dit après cela le fils de gloire et les fils de monde et avec eux de moi mon maonite marcher contre josephat pour lui faire la guerre on va l'informer josephat en disant une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer depuis la syrie qui sont à sort ainsi ainsi et versé versé 3 versé 3 dit dans sa frégeur josephat se disposait à chercher l'éternel et puis bien un jeune pour tout judas judas s'assemblant pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les vies des vies de judas pour chercher l'éternel donc c'était judas vous vous souvenez encore et judas effectivement qu'est ce que lorsque lorsque j'en compris dans la prière de jacob il disait une chose dans l'exode je pense que c'est ça je sais quoi c'est ce nom je pense que c'est ce nom je vois que je veux dire vous avez arrivé donc rien de bien sur ce que se tombe ici par chapitre 19 effectivement de la génèse il dit ceci versé vous voient lire en partir deux versés versé 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 car l'heure quand le bien ça me c'est désolé pour l'over de ces quien je vous ai dû ne c'est pas les hommages de tes frères ta main sera sur la nuit de tes ennemis et les fils de ton père se porteront devant toi judas est un jeune lion tu revêtiras du carnage tu reviens du carnage mon fils qu'il ploie le genou il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever les cèdres mais ce n'ira point de judas mais le bâton sous l'arrivée d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne donc c'était cela effectivement et alors cet homme connaissait dieu et il aimait son dieu nous retournons dans le livre de roi c'est lui qui a dit donc qu'on suit tout l'éternel et il avait réellement senti quelque chose que malgré la parade du roi qui est respectable malgré le nombre de tous ceux là qui étaient des prophètes effectivement au nombre des quatre cents malgré ce qu'ils ont eu à pouvoir prononcer effectivement dans les coeurs de josaphat il disait mais c'est vrai ils sont quatre cents c'est pas là le nombre que je regarde mais ce que je veux moi c'est la parole de dieu et c'est une chose un fils de dieu cesse lorsque c'est la parole de dieu vous savez ce qu'elle fait elle touche le coeur elle est revêtue de quelque chose de surnaturel lorsque vous la recevez vous sentez qu'elle fait quelque chose en vous alors là il dit mais j'ai entendu mais il y a quelque chose qui n'a pas pénétré comme c'est que la parole de dieu pénètre il dit y a-t-il pas un autre professe de l'éternel effectivement pas lesquels on peut consulter et consulter c'est une grâce mon frère et ma soeur que dieu donne un an d'avoir quelque chose comme cela qui reconnaît la parole de dieu c'est ce qui nous maintient effectivement dans la vérité autrement nous sommes tous et nous serons tous emportés effectivement dans dans la vague en réalité parce que c'est ce qui s'est passé depuis donc des générations et des générations quand vous voyez effectivement dans les âges des églises nous y entrerons dans les âges des églises effectivement on peut voir comment les gens ont été facilement emportés en réalité les gens qui pouvaient lorsqu'on pouvait le regarder royaient réellement qu'ils étaient réellement des chrétiens des croyants véritables lorsque le mouvement est arrivé alors ils ont été emportés par le nom de ce mouvement ce n'est pas ce que nous prétendons être qui compte pour dieu c'est ce que dieu a fait de nous c'est ce qu'il a fait de nous c'est pourquoi le seigneur a posé la question à ses disciples mais qui dites vous donc que je suis moi le fils de l'homme qu'est ce que vous qu'est ce qu'on dit de moi qui je suis en fait alors les indices que tu es jean baptiste tu es celui celui là il dit mais alors vous qui dites vous donc que je suis moi le fils de l'homme ils sont restés un peu tranquilles et lui effectivement c'est à ce moment qui est bien pris la parole il dit tu es le christ le fils du vieux vivant il dit tu es heureux tu es vraiment heureux vous vous rendez compte c'est le seigneur jésus qui dit cela à un homme il dit mais tu es vraiment heureux si mon fils dis jeunesse car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela parce que vous pourriez me regarder comme les autres me regardent effectivement mais n'est jamais comprendre mais il fallait que ça soit quelque chose qui vient du surnaturel une révélation d'en haut pour que toi tu comprennes mais tu es une grâce jean pierre effectivement il est sur cette révélation je bâtirai donc mon église il faut qu'il y ait quelque chose de dur au dedans de toi cette chose de dieu tu en maintiendra toujours dans les choses de dieu effectivement dans la parole de dieu et c'est cela qui qui t'est fait vivre effectivement cette chose qui est au dedans qui est en fait quoi qui est en fait dieu dans la profondeur de toi vous savez il y a beaucoup de choses qui sont importantes que le peuple de dieu puisse arriver à pouvoir connaître et vous je crois que vous le connaissez et par la grâce de dieu si seigneur permet nous y allons progresser je veux que vous compreniez ceci vous précieux frère il ya une chose qu'on doit comprendre vous savez nous ne devenons pas ce que nous avons toujours été c'est ça c'est pas un titre qu'on peut voir non c'est quelque chose que quand quelqu'un te regarde et toi il te regarde à toi et lui c'est ton france c'est vraiment comme christ c'est ça être un chrétien donc c'est chrétien ça veut dire moi qui ça veut dire moi donc cet homme ou cette femme effectivement lorsqu'on l'observe dans sa façon d'être effectivement on ne voit pas qu'elle est l'autre même si il ne parle pas dans sa façon d'être de marcher effectivement et puis on sent qu'il ya quelque chose dans ce temps dans cette forme effectivement qui fait que les différentes oui oui c'est vrai vrai parce que quand le seigneur est en vous vous savez ce qu'il ya en vous aussi vous avez une vertu vous avez donc quelqu'un qui s'approche de toi dans un environnement où tu te trouves effectivement il doit trouver plaisir de rester avec toi parce qu'il ya quelque chose au niveau de toi qui nous comme la bible dit nous nous avons été élus en christ avant la fondation du mot et oui et puis la publique non non est ce que vous suivez est ce que vous suivez le nom ont été dans les livres de vie de l'agneau des enfants la fondation du monde donc toi mon frère et toi ma soeur donc lorsque dieu a égalé effectivement lorsque tu es venu dans ce monde il savait qu'il y avait en toi quelque chose que tu avais placé qui devait toujours te ramener à la nature que dieu avait placé en toi vous suivez mon frère et ma soeur vous suivez ma soeur et pourquoi quelque chose de très important et c'est cifre tout ce que un homme devient croyant quand il devient un croyant quand tu te donnes au seigneur qu'est ce qui se passe la lumière frappe la lumière à l'intérieur et les ténèbres disparaît qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu réalises c'est pour voir vous venez votre frère pouvait dire ici un jour quand je l'ai reçu je l'ai dit mais seigneur j'aurais pu te recevoir il y a des années de cela pourquoi j'ai été dans le monde effectivement c'est maintenant c'est toi pourquoi parce que quand la lumière ta nature à toi s'est révélée sa nature et ta nature était la même donc il est venu que dieu est bon donner vie à ceux que tu avais placé en toi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra mais ton âme à toi mon frère était préservée par le c'est vrai pourquoi parce que il y avait quelque chose d'ailleurs vous savez vous entendez ici une fois si vous observez dans votre vie même quand vous ne connaissiez pas Dieu il y avait toujours une mère qui vous protégeait dans les accidents dans les écoles dans celle-ci et dans cela mais votre passé ne vous parlez cette chose là que l'homme ne peut ôter que tu avais placé avant même comment peut-il l'auté parce que tu es venu dans ce monde avec ça au dedans avant même que le monde soit mon Dieu t'avait fait faire ça pourquoi quand tu as vu la lumière vous lui dites mais Seigneur tu as reconnu effectivement il est ton père parce qu'il a frappé à ce qui était au dedans de toi c'est pourquoi un fils de Dieu il prend plaisir il prend plaisir Amen il trouve son plaisir comme la Bible le dit dans la loi pour les choses qui concernent Dieu et c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai déjà dit ici il n'est pas nécessaire de pouvoir dire se rallonge ta jupe mon frère ferme bien le bouton laisse pas voir ta patrine avec tout ce qu'il y a mon frère mon frère met un pantalon qui est quand même un peu plus à l'aise tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin je n'ai jamais dit il ne faut pas venir avec mes yeux voilà la sur la jupe elle est comme ça il faut encore plus bas parce que comme dans le message dans le message vous avez mis tout le monde pour ça je suis d'accord il n'y a pas problème dans le message dans le message on dit dans le message dans le message frère ce n'est pas la parole de Dieu que Dieu te bénisse vous voyez frère cette fille là quand elle n'a qu'il y avait quelque chose de Dieu d'être une sainte mon frère elle a besoin simplement d'être mise en contact avec ça quand elle est mise en contact avec ça tu n'as pas besoin d'y mettre rallonge donc automatise moi c'est pourquoi la religion est ce qu'on dit les hommes vous me dites vous devez vous devez il n'y a pas de vous devez en France est-ce que vous pouvez prendre je ne sais pas mon ami Josias je ne le vois pas aujourd'hui Josias Josias tu dois grandir tu dois grandir tu peux lui dire ça toute sa vie pendant tous les dimanche ou tous les tu dois grandir tu dois grandir mais Josias est-ce qu'il grandit naturellement Amen parce que c'est dans Josias tu es grandit naturellement tu vois tu vois j'ai dit j'ai mesuré tu dois tu dois tu dois encore pousser un gros Josias va mettre tes drapeurs tes drapeurs 60 ou 65 ou 60 ou 70 je ne sais pas mais Josias va quand même grandir pourquoi parce que Josias a la vie au monde Amen Amen puisque Dieu il a donné cette fille c'est pour qu'il atteigne la maturité donc ils doivent grandir donner à Josias ce qui est nécessaire pour sa vie là il va grandir donner la parole de Dieu Amen mon frère et ma soeur le temps des dogmes des crédits est déjà passé et vous ne fâchez pas contre moi comment faire votre frère suivez simplement ce que le sain vous serez un peuple libre vous verrez la face ici c'est à l'heure je n'ai pas été de ceux là aussi quand les quatre enfants sont venus oh mais vous savez on a toujours fait comme ça les quatre puisqu'ils sont tous non mais c'est comme ça qu'on doit faire non il dit à l'intérieur ici il y a quelque chose qui me fait comprendre que les quatre sont là je vois que la carte s'est même fâchée mais quand même ce n'est pas possible et vous savez Paul prouvé qu'il était un fils de Dieu il ne le savait peut-être pas et là quelque part là il y avait un et puis il dit oh mais il dit quand je lui montrerai la prestation de mes 400 prophètes directement il fera croire il ne va même pas me demander parce qu'il sera ainsi ce que le monde religieux a fait aujourd'hui avec des dogmes et puis finalement avec des rythmes et des systèmes effectivement ainsi qu'ils ont le pouvoir mettre en place mais ça c'est du tout moi les gens nous suivent effectivement mais il y a un peuple particulier regardez j'ai toujours entendu j'ai toujours dit j'ai toujours dit et je l'ai écrit encore très haut nous ne sommes pas des banalistes Amen 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 Hallelujah Amen Aussi longtemps que Dieu m'apprendra la grâce de lui ici dans cet endroit on ne sera jamais des banalistes Amen que Dieu nous bénisse nous nous sommes frères nous sommes nous sommes des chrétiens Amen Christ de Dieu servant le Seigneur dans la vérité de sa parole Amen et nous reconnaissons que William bonhomme est un véritable prophète Amen en lui aussi nous sommes et cela ne fait pas de moi un banaliste non les banalistes existent s'ils sont ici un jour ils vont partir ça c'est la vérité frère parce que les bananistes ils ne sont pas chez eux ici c'est bref un jour ils partient mais s'ils ont été séduits dans le bananisme et qu'ils ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur de sortir alors ils seront aussi de l'autre vous pouvez me détester c'est un droit que vous avez mais moi j'ai le droit de vous dire la vérité que ça vous plaise ou pas c'est ce don pour lequel Dieu m'a placé sur la terre je l'ai toujours dit je ne suis pas là pour vous plaindre mon frère pour vous plaindre ma soeur je n'ai jamais cherché cela et je ne le chercherai jamais je veux que vous l'entendiez que vous compreniez je ne le chercherai jamais à vous plaindre et à vous faire plaisir je suis né pour l'évangile j'ai vite pour ça je mourrai aussi pour ça je n'ai pas de compte à vous rendre à vous je ne compte à rendre à celui qui m'a appris j'ai une responsabilité sur le pouvoir veiller sur vous ce que Dieu m'a donné pour pouvoir conduire que cela se connaisse aussi vous savez dans les scènes d'Écriture je pense dans Jean nous avons vite reviendra avec Michèle dans Jean je pense que c'est ça je pense que nous avons un premier Alors Jean, vous connaissez l'Écriture, vous en connaissez l'Écriture, vous en connaissez l'Écriture, vous en connaissez l'Écriture, ici. Alors là, il y a une pointe de, vous en connaissez l'Écriture, Jean chapitre 2. Le juif, prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Jésus lui répondit, détruisez cet emble et en trois jours je le relèverai. Le juif dit, mais il a fallu 46 ans pour agir de cet emble et toi en trois jours tu le relèveras. Mais il parlait du temps de son corps, ce pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et lui crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne s'est finit point à eux. Pourquoi ? Mais parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendait le témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'ordre. Vous voyez, frère, ce sœur, il n'a jamais cherché à plaire à quelqu'un. Et c'est cette même nature-là qu'on a retrouvée aussi dans le peuple. Comme le maître, nous l'aimons. Ce jour-là, il s'est tenu devant la congrégation et il dit, si vous voulez manger, ma chère, il ne buvait mon sang. Ça a été un choc. Tu veux encore nous raconter des choses qui sont comptées en Saint-Écriture ? Comment peux-tu nous dire qu'il faut qu'on boive le sang pour avoir la vie, alors que Moïse a dit, tu ne peux pas manger le sang ? C'est écrit, non ? Dans le Seigneur Testament, non ? C'est écrit, vous savez, non ? Amen. Et puis toi, tu viens dire, il faut que tu boives ton sang, toi. C'est normal qu'ils se révoltaient. D'une manière de parthèse pour eux, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas possible. Cet homme, il devient malade parce que boire son sang et manger la chère. Ça, Moïse nous a d'abord interdit et aucun des prophètes n'a jamais dit une chose vraie. Et lui, il est venu le dire. Il dit, non, tout va, nous avons trouvé que les pharisiens, ils avaient raison. Et on part, c'est vrai cela. Il est resté tranquille. Qu'est-ce que tu as mis au mérot ? 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 Toujours tranquille d'observer, il ne disait rien. Et puis après, il dit, mais vous savez, c'est l'esprit qui le fait. Et la chair ne s'en est là. Et puis, il se tourne vers les autres là qui étaient restés. Vous savez, si humainement, comme l'homme humain, je me dis, mais je vous en prie, vous comprenez, vous quand même, vous me connaissez depuis longtemps, non ? Restez avec moi quand même. Vous devez quand même comprendre que je suis quand même le vôtre. Vous quand même, vous connaissez. Si il part, c'est parce que vous me connaissez, vous, vous développez avec moi. Non, non, non. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas ? Pourquoi vous ne partez pas ? Ils sont aussi la même nature que vous. Mais ils ne sont pas, ils sont été scandalisés. J'aime beaucoup le... Il dit certaines choses qu'il n'explique pas. Est-ce que vous avez compris ça ? Il dit quelque chose qui sort, mais il n'explique pas, il sait ce qu'il dit. C'est vrai, Amen, Alléluia. Et puis, ils le servent simplement, parce que, regardez bien, c'est toujours la parole qui se parle. Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Et ils ont été choqués, scandalisés. Pourquoi vous ne partez pas, vous aussi ? C'est à ce moment-là que Pierre s'appelle. Il dit, mais à qui, tu es dans ta rétour ? Il dit, c'est de toi qui vient la parole de la vie. Il dit, maître, quand je t'entends, mon âme, j'ai vu de joie. Que je ne comprenne pas, je ne peux pas m'y murmurer. J'ai dit, il y a quelque chose de sûr, parce que s'il a dit ça, c'est ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Le maître ne restera jamais dans les tenêtes, il va toujours nous éclairer. Alors, croyons simplement et attendons. Il dit, maître, je veux quoi ? Il dit, mais, il dit, mais, c'est de toi. Il dit, après, que c'est là ? Il dit, mais ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Amen. Donc, Dieu connaît, effectivement, ce qu'il y a dans le cœur. Et quand la parole de Dieu vient, le travail que la parole de Dieu fait, quand on a, c'est quelque chose qui donne des résultats, en fait. Et toi, tu sais, en tant que Fils de Dieu, quand la parole de Dieu vient en toi, quand tu l'entends, même si elle te choque, elle tourne place. Amen. Oui, oui, oui. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a quelque chose qui te dit, mais cela, attends, il sait ce qu'il va dire. Et tu montreras aussi, effectivement, la compréhension de ces choses, effectivement, comme cela. Et Josephine, quand il l'entend, il dit, mais ça, ça ne correspond pas. Et puis, y a-t-il pas un professeur ? Bien, bien. Vous voulez que nous disons cela ? Chapitre 22, je crois. Bien, 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 bien. Oh, oh, oh. Verset ce qu'il dit. So, mais Josephine dit, il n'y a-t-il plus ici ? Écoutez bien. Il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel ? Vous comprenez ce qu'il a fait ? Il dit, mais j'ai entendu tout ce prophète-là. Il dit, mais il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel ? Par lesquels, effectivement, il dit, mais par qui nous puissions les construire, quand même. Tous les 400 n'avaient pas la mienne. Et c'est toi seul qui t'es guérité spirituel. Et puis, je devais mes 400 tout de même quand il est quand même ici des spirituels qu'il se fait amener des prophètes, non ? Ils sont quand même 400 prophètes. Et tu me poses encore la question. Je me pose encore la question. Et s'il n'y en avait pas un autre ? Vous savez, les enfants de Dieu sont convuls. Amen. Dieu savait les choses qu'il avait un prophète. Et comme il aimait tellement de choses en fait, il n'a pas voulu que Josephine n'a pas n'importe quoi. Il a dit, mais il n'y a-t-il plus aucun prophète de l'éternel ici ? Par qui nous puissions vraiment consulter Dieu ? L'homme a été troublé. Le roi d'Israël. Il dit, comment peut-il me poser une telle question ? Est-ce qu'il y en a un autre ici ou pas ? Lui, il te dit, il a posé la question comme ça. Mais la question du Daphane a fait trembler l'homme. Comment ça, il n'a pas réalisé qu'il y avait quatre minutes ? Pourquoi me demande maintenant s'il y a un autre ? Ce qui est probablement qu'il y a un autre et quelque part, et qu'il sait vraiment qu'il ne savait pas, mais simplement que conduire par son intérêt. Amen. Vous savez, Dieu parle avec vous aussi. Amen. Amen. C'est pour moi qu'il faut que ton cœur soit toujours plus beau. Amen. Ne jamais, jamais avoir de mauvaises pensées. Amen. A l'endroit des... C'est pour ça que quand je dis, moi je me tiens là, on m'a toujours traité, je ne sais pas, mais tous les noms qu'on peut, il dit, je regarde comme si je ne vois pas. Amen. Amen. C'est vrai. Je sais pourquoi, frère. Je fais vraiment les vidéos, comme on peut dire, je regarde comme je ne vois pas. Parce que je ne veux pas vous soutenir ce que Dieu veut faire. Imaginez chaque fois que vous avez, vous voyez toujours encore, c'est là que ça pour ça, comment Dieu va-t-il vous parler? Amen. Moi j'ai vu, je suis comme je n'ai rien vu. Amen. Je regarde comme je ne vois rien. Amen. Mais que lui maintenant m'ouvre les yeux, Alléluia. Voilà, la chose est comme ça, je suis protégé. Amen. Amen. Je ne serai pas comme quelqu'un qui ait de mauvaises pensées, à l'endroit de quelqu'un. Donc je dois en penser toujours au roi, à l'endroit de telle personne, telle personne. Moi je veux toujours que, ce sont toujours des bonnes nouvelles. Frère-t-elle, il va bien. Certaine, il va bien. Et là-bas, tout le monde se porte bien. Et si maintenant la personne à moi l'agite, je veux que Dieu me le remène. Amen. Mais ça, Dieu me le fait. Amen. Amen. Et quand il a posé la question maintenant, le roi d'Israël, il dit une chose, il dit, oh, il dit ici, oh, et le roi d'Israël, il dit, il y a encore, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon, il ne nous présente que du mal, c'est Miché, fils de Jérôme. Et Joseph Fatt dit, que le roi ne parle pas ainsi, le roi d'Israël appela-t-elle, fait venir ensuite Miché, fils de Jérôme. Le roi de Jérôme, roi de Jérôme, roi des Jérôme, roi des Jérôme, roi des Jérôme, roi des Jérômes, roi des Jérômes et de Jérôme, et si ainsi ainsi, elle a maintenant verset 11, il dit, c'est des sciences filles des Canandes, c'était fait de corde de fer, et dit ainsi par le termel, avec ce corde du franc-panel syrien, jusqu'à le détruire, et tous les prophètes prophétisaient le même en disant, mot par amour la galade, tu auras donc du succès et l'Éternel, la libérature, le men du roi. qui était allé auprès de Miché, appelé Miché, lui parle ainsi, voici le prophète d'un commun accord, prophétiste du Dieu, oh, crois que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Vous voyez, frère, c'est ça la religion, c'est ça le dogme, c'est ça le credo. Ça a toujours été comme ça dans le message, alors tout le monde doit apprécier aussi comme ça dans le message. Frères et sœurs, ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce que Dieu vous conduit, dans ce que lui, il a parlé, pour que vous puissiez arriver à voir clairement où est-ce que nous en sommes. C'est sûr et certain. Mais là, je vous pose l'accent, et elle est très bien, si nous devons, parce qu'on a dit comme ça, prenez le camp, le frère Bernard avait eu la vision du pont là-bas qui était aux Etats-Unis qui devait tomber. Vous vous souvenez ? Il y a beaucoup de visions, mais c'est toujours la vraie vision. Et puis, ce pont-là, c'est effondré ainsi de suite. Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Juste une question. Quel impact a cette vision-là de ce pont qui est tombé, donc pour nous aujourd'hui ? Parce que ce pont était en 1940, je ne sais pas si c'est 45, je ne sais pas. Et puis ce pont est tombé. Mais aujourd'hui, nous. Aujourd'hui, nous. Et qu'est-ce que cela a réellement à voir avec nous, ce pont-là qui est tombé ? On sait seulement que c'était un témoignage de ce que le Seigneur a eu à pouvoir d'écrire son prophète du Montal, la vision, que cette vision était vraie. Mais aujourd'hui, je ne vais pas prêcher les ponts qui sont tombés. Est-ce que vous comprenez ? Je ne veux pas le tourner. Vision 1942, le pont de Boulogne, il a eu la vision. Et puis il a eu les ponts. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, aujourd'hui, non, non, non. Alléluia ! Nous passons le message qu'est-ce que Dieu nous a donné. Pour que nous puissions aussi nous placer dans notre actualité. Amen ! Vous voyez là où il y a un problème vrai, c'est cela, vrai. Toujours le même esprit qui doit nous conduire effectivement dans les choses, ça ne tue pas les choses communes. Parce que tout le monde fait comme ça, alors on fait non. Nous devons faire ce que Dieu veut. Je ne veux pas vous donner un exemple. Vous allez, je prie que Dieu nous aide. Nous allons, nous devons prier que c'est nous encore la grâce pour que nous puissions avoir des cœurs disposés pour bien écouter les choses. Et pour bien comprendre les choses. Et surtout avoir confiance dans ce que le Seigneur dit dans sa parole. Je vais vous donner juste des temps. Vous savez que dans tous ceux qui croient le message et qui suivent effectivement comme ils disent effectivement l'heure de la célébration du mariage. Moi, je l'ai vécu d'abord. Je l'ai invité, je l'ai vécu aussi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent effectivement un futur marié, ainsi et suite, le révol, et puis ils parlent de l'Église. Et puis, ils posent la question à ça. Il y a-t-il ici quelqu'un qui veut s'opposer à ces mariages ? Ou quelqu'un qui a quelque chose à dire effectivement en rapport avec ces mariages ici dans la salle ? Vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Oui. C'est toujours cette question que l'on pose effectivement. dans toutes les églises du message, quand il arrive de temps de prêter votre attention pour ne pas l'interpréter à moi. Dans toutes les églises du message, quand on célèbre le mariage, et on pose cette question, pourquoi ? Parce que c'est le message puisque le frère Branard, l'on de la séance du mariage, lui pose toujours la question, la bonne idée, qui va nous donner la main de cet enfant, effectivement, ainsi et suite ? Ce sont les parents qui s'élèvent dans la vie. Et puis après, il pose la question, il me dit, mais y a-t-il quelqu'un ici qui s'oppose à ces mariages ? Ou quelqu'un qui est... Là, tu dois pouvoir dire effectivement que ce mariage ne puisse pas avoir lieu aujourd'hui. Alors, il me dit, mais s'il n'y a personne qui parle que cette personne, c'était pour toujours. C'est comme ça. Donc, toutes les églises du message, vous entendez ça. Et quand on pose la question, on va savoir, frère Branard, comme il a dit, en fait, ça vient de Dieu, ce du message. Et en fait, je veux que vous sachiez, ça ne vient pas de Dieu. Donc, toutes les églises catholiques, protestantes et baptistes, effectivement, c'est une formule qui a toujours été utilisée. Oui, c'est ça. Vous voyez, frère, c'était un homme aussi bien fait des églises, baptistes, il avait son environnement. C'est ça. Et nous, on doit porter n'importe quoi. Et puis, oh oui, quand le mariage, il faut, il faut, ah voilà, ce mariage, il n'est pas comme le message, parce qu'on n'a pas posé la question. Il n'y a pas de problème, allez chez les baptistes. Vous allez avoir la même chose, vous me posez mal la question. Et puis, je vous pose la question. Supposons, maintenant, je vous pose la question. supposons maintenant que vous posez la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui se pose à ces mariages ? Quelqu'un s'est réel. Non, parce qu'il y a des personnes qui n'a seulement la colère contre la personne. Oui, c'est vrai, il faut que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Vous me détestez, vous m'attentez, vous m'arrisez, mais il faut que vous sachiez ce que vous faites. Quelqu'un s'est réel à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va bénir ou on ne va pas bénir ? Donc, tu vas tout annuler parce que personne-là s'est réelé. Vous voyez un frère. En réalité, si quelqu'un a un problème pour ce mariage, c'est avant. Frère Bernard, tu comptes à dire un message. Mais non, frère, c'est avant. Il doit venir voir le pasteur pour dire, j'ai entendu qu'on a annoncé que tel frère et telle soeur j'ai toujours pouvoir dire à ce propos. À ce moment-là, j'appelle le frère et la soeur, je me confonds dans la situation. Mais pas pendant qu'on va bénir et que tout le monde a parlé et puis ils sont là non, je ne suis pas d'accord parce que mon chien ou je ne sais pas qu'il a fait. Non, ça c'était avant. Pas sur le moment. Vous voyez, il y a beaucoup de choses frères et soeurs que nous devons connaître pour que nous puissions dans la pureté de la parole de Dieu qui est le message du temps du soir. Dans la lumière du temps du soir. Ne pensez pas, frère Bernard, pour nous amener et prévenir frères et soeurs. Si je devais vous amener en dehors de la parole de Dieu, c'était plus longtemps. C'est aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai dit à pouvoir la vivre c'est moi. Aujourd'hui, ça va vous amener loin. Et qu'est-ce que je veux recevoir moi ? Je suis né pour cela. Je suis né pour cela. Et je vis pour cela. Je n'ai pas besoin de vous. Non, frère, je n'ai pas besoin de vous. Jamais. J'ai besoin seulement de fils et de filles et de filles parce que s'ils vous aiment ils vous aiment sincèrement. Vous savez pourquoi ils s'accrochent à vous ? Parce qu'ils voient celui qui a envie. Je ne suis pas inquiet. C'est vous qui allez mettre inquiet pour votre destination. Pour vos amis. C'est vrai. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes un peu très très gémersants et ainsi de suite. Il faut que vous sachiez où est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire. Alors, quand on dit cela à Jézaphat, à Miché, Miché, il a dit une parole aussi merveilleuse et il a dit très bien. Au revoir, chapitre 22, je me dis à la rue. Alors, il dit ceci. Merci, 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 merci. Il dit Voici donc le prophète comme un apport prophétique du bien au roi qui est la parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien Miché répondit l'éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'éternel me dira. Amen. Voilà un fils de Dieu. Voilà un homme de Dieu. Voilà ce que Dieu, notre Seigneur, attend de tout un chacun de nous. En tant que fils, effectivement. il dit qu'être positionné dans les choses du Dieu dans lesquelles le cœur et l'âme se donnent. Et cet homme ici, il savait, écoutez, effectivement, ces hommes-là, quelque chose était un leudit. Ils ont pu voir la fournaise, effectivement, mais ils avaient confiance. Il est, sache au roi, que nous ne nous écouterons jamais de notre univers. Mais nous savons les choses. Et nous, et plus que ta parole, nous, nous délivrer, effectivement, de cette épreuve. Mon frère, ma soeur, ce n'était pas la parole qu'on connaissait comme cela. Ces hommes, effectivement, ils avaient l'assurance dans leur cœur que leur Dieu était réellement capable. Et que ce Dieu, il avait aussi une expérience avec lui. Et quand il croyait, effectivement, en ce Dieu, ce n'était pas une croyance tout à fait élémentaire, mais c'était vraiment une foi véritablement en créance. Ils étaient prêts, même s'il faut mourir pour ce Dieu, je mourrais dans cela. Amen. Amen. Je regrette que leurs yeux voyaient, effectivement, cette chose. Ils avaient une foi sincère. C'est ce que Dieu attend, effectivement, de toi et de moi. La confiance que nous plâchons en ces dieux, est-ce que vraiment, je crois en lui, à tel point, même si la mort se tentait devant moi, j'essaie de me soigner. Seigneur, ce que toi tu veux, s'il faut que je puisse mourir, mais que je meure, si tu veux que je puisse vivre effectivement, mais que je vive effectivement, c'est long ta parole. Amen. Que je vive comme toi, tu veux que je puisse vivre, non pas comme moi, je veux vivre effectivement. Alors, ils ont un livre de Saint-Éricion, puis on a terminé, toutes les arrêtées par là. D'abord, vous savez, j'avais lu dans les Saintes Éricions, les Angélés du Seigneur. La livre de Saint-Éricion, vous connaissez l'Ériculture, chapitre 1 de Saint-Éricion, le verset 5, verset 1, il dit une chose, il dit, « Pour s'écriez des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de frères pour vous en dire. » Vous remarquez très bien frères et soeurs que cet homme parle à un peuple bien précis. auquel il adresse quelque chose qui a une importance vraiment capitale pour ce peuple-là qui a eu la grâce de pouvoir réellement aussi connaître quelque chose qui est très important, c'est que le Seigneur, notre Dieu, s'est révélé à eux et il a aussi révélé aussi quelque chose de très important, c'est la promesse qu'il avait faite. Si vous lisez au chapitre 4, effectivement, un peu plus haut, dans ce même chapitre, il dit, mais vous, je vais vous dire avec vous rapidement, je vais partir effectivement, chapitre 4, il dit, verset 13, il dit, « Nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'affliction, dans l'ignorance effectivement, au sujet de ce qui donne en fait que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Nous avons déjà lu cela. Il remarquait très bien frère, ce qu'il s'adressait à un peuple qui avait la connaissance de quelque chose et que maintenant, il est rapporté aussi cette connaissance de plus pour qu'il puisse arriver à pouvoir avoir une véritable assurance dans le chauvinier. Il dit, « Vous n'êtes pas comme les autres. » Parce que vous savez, il a expliqué effectivement que les gens qui sont morts, qui sont endormis en crise, le temps viendra effectivement ou à un signal donné qu'ils se réveilleront et puis nous aussi qui sommes restés sur la terre. Il dit effectivement que nous serons aussi changés et nous serons témoins parce que nous nous rencontrons effectivement et nous rencontrons les seigneurs dans les êtres. Et puis il a dit, « Mais consolez-vous les uns et les autres pas ces paroles. » Toujours à ce peuple et effectivement. Et puis au verset, chapitre 5, verset 10, il dit, « Pour ce qui est de temps et de monde, vous n'avez pas besoin de faire ou vous avez pu. » Pourquoi est-ce que ce n'était pas nécessaire pour que, effectivement, on puisse arriver à pouvoir le rédile, pour la phrase et le temps et le moment, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin de vous en écrire. Nous l'avons déjà lu, effectivement. Mais prêtez attention. Pourquoi, en fait, effectivement, cet homme a eu à pouvoir parler ainsi ? Ce n'est pas à tout le monde qu'il a parlé de cela. Parce que nous l'avons lu, c'est effectivement, regardez, frère, ce seul. Au verset 4, il dit, « Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans le terrain. » Donc, ce peuple, effectivement, il leur fait comprendre en réalité que vous n'êtes pas dans le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Ce que, il y a quelque chose qui s'est passé avec eux. Vous vous souvenez, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, regardez très bien, chapitre 2, pardon, le Seigneur, le Seigneur, notre Dieu, parlait de l'avenue, je me dis encore, effectivement, chapitre 2 d'Apocalypse, verset 2. Il dit, « Je connais donc tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce qui s'est dit à peau et qu'ils ne le sont pas. Et j'ai trouvé menteur et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier âme. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je vais donner à toi et j'autrerai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Amen. Le Seigneur a loué, effectivement, ce peuple, leur vérité, avec tout ce qu'il a eu à pouvoir faire. Aussi l'amour qu'il avait pour la parole de Dieu, les ailes qu'il avait, effectivement, combien ils s'accrochaient à ça. Et oui, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier âme. Souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi, sinon je vais donner à toi et je vais donner à sa place. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, lorsque l'on abandonne, effectivement, le premier âme, ce qui veut dire, effectivement, quoi? Ce que les ailes que nous avons pour les Seigneurs, comme le temple où les Seigneurs nous avaient réellement visités, on n'a plus ces ailes-là et tout ce qu'on avait eu à pouvoir abandonner, effectivement, on revient progressivement, effectivement, dans ce genre de choses. Mais maintenant, on instaure, effectivement, ce qu'on appelle des rythmes comme des créneaux et des céss et des sœurs-là. Il n'y a plus, en fait, cette vie qu'on avait, effectivement, dans les choses de Dieu auparavant. Pour quelles raisons, effectivement? Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, c'est de me dire qu'on retombe un peu dans ce que nous étions auparavant, avant de connaître les Seigneurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la vie ici, non? Froid, c'est vrai, non? Si nous sommes devenus froid, ce que nous sommes, effectivement, devenus comme on était auparavant. N'est-ce pas vrai? Parce que ce qui est bouillant, c'est ce qui est bouillant, c'est ce qui est vieux. N'est-ce pas vrai? Donc ce qui est froid, c'est ce qui est en fait de l'autre côté. Or ce qui est de l'autre côté, c'est les ténèbres. Vous comprenez? Donc ce qui est de l'autre côté, c'est les ténèbres. Ce qui est du côté de bouillant, effectivement, et bien là, c'est la vie en fait. C'est ce qui est les ailes qui est venant au plus profond, effectivement, dans le cœur, qui donne effectivement encore d'abord cette joie, cet amour, effectivement, de s'accrocher aux choses de Dieu et de vivre pour Dieu. Le froid, ce qu'on a plus, effectivement, cet engouement dans les choses, on est simplement dans le rythme, c'est vrai, mais réellement, il n'y a plus en fait ces désirs profonds d'être comme Dieu le veut, effectivement, on l'a peut-être, finalement, dans la pensée, mais dans le cœur, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on est, effectivement, dans le ténèbre, puisque nous n'avons pas, en fait, ces ailes puissantes de Dieu. Regardez. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre? Pour quelle raison nous ne sommes pas dans le ténèbre? Parce qu'il était ici, mon frère, il y a des gens. Il est ici, il est ici. Mais vous ne venez pas dans le ténèbre? Pour que ce jour vous soupreine, comme un voleur dans la nuit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Oh oui, frères, nous connaissons cela. Regardez une chose, bénévelle, frères, ce soir. Il a dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Avez-vous remarqué, frères? Il dit, mais, souviens-toi d'où tu es tombé. Pour que tu te souviennes d'où tu es tombé, il faut quand même que la parole de Dieu te montre. Alléluia! Amen! N'est-ce pas vrai? Amen! Vous savez, c'est dans le psaume, il dit, il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. N'est-ce pas vrai? Amen! Donc, s'il n'y a plus de parole, effectivement, tu ne peux pas te rendre compte que tu es réellement tombé. Parce que, tu es rentré dans le rythme, effectivement, dans le système, tu ne peux pas arriver à pouvoir te rendre compte parce que là, c'est vraiment dans le ténèbre. Il faut que la lumière puisse venir pour que tu puisses arriver à pouvoir émaner. Mais non! ça, ce n'est pas la chose juste. Et pourtant, pourtant, tu es bien en train de pouvoir le faire pensant qu'effectivement que c'est vrai. Juste un exemple, effectivement, vous vous souvenez effectivement de ce que dans l'église catholique nous faisions, quand on nous appelait effectivement pour prendre la communion, c'était quoi? Nous allons prendre effectivement la communion, ces choses-là qu'on avait fait blancs, et puis, on tendait la langue, on nous tournait, et puis on retournait. On savait que pour nous, on avait été à la messe, on a compris la chose de Dieu, on était tellement si bien. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, avec cette lumière effectivement, elle nous a éclairé nous montrant que non, ça, ce n'est pas réellement ce que l'Écriture dit. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prendre un pain sans le vin. Non seulement mettre la langue effectivement là-dessus, mais il faut aussi prendre aussi du vin. Et pour quelle raison? Voici la signification. La lumière a frappé, tu t'es répandu. Donc, si la lumière n'était pas venue, c'était toujours là-dedans, malgré que tu es religieux. La même chose aussi dans les dénominations. Les Églises sont votées pour les cathodiques et effectivement, la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Nous étions baptisés dans la Bible. Père, Fils, et Seigneur d'Esprit, nous y croyons tous. C'est vrai, non? Et lorsque la parole de Dieu est venue, effectivement, nous étions vraiment dans le ténèbre. Nous, nous croyons que c'était vraiment la chose juste, effectivement. Mais ce n'était pas la chose juste. Quand la lumière est venue, on a vu que nous étions dans le ténèbre. Et que maintenant, ça, c'est ce qu'il y a de Dieu. Quoi? La parole de Dieu juste, c'est cela qui est la lumière. Et nous avons pris part maintenant à cette parole. Alors, réellement, quand il dit que, effectivement, que vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, ce qui veut dire que nous sommes un peuple de Dieu qui marche sous la conduite de quelque chose de tout à fait particulier. quelle est donc cette chose qui est parfaitement particulière sous laquelle nous sommes sous cette parole de la question? Regardez, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, je pense au chapitre 12, c'est ce qu'il y a. Nous allons lire à partir du verset 28, il dit, Père, glorifie ton nom et une voix de 28, il dit, je l'ai glorifié et je l'ai glorifié. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, l'autre disait, un ange lui a parlé. Je lui dis, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde s'est injecté dehors. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerais tous les hommes à moi. Apparat ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous savons, nous avons appris par la loi que l'Église demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que les fils de l'homme soient élevés. Qui est donc ces fils de l'homme? Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, en fait que les ténèbres se prennent au point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, en fait que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses puis s'en alla et se cachera lointain. Et si nous prenons dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 12, il dit ceci. Jésus leur parlait de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc, le Seigneur montre effectivement une chose en disant que la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Alors, disons, Jean-Japitre 8, nous en disons, est-ce, 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 Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. » Donc, le conseil qu'il a donné effectivement à tout ce qui était venu effectivement lui poser la question que nous savons que le Christ ne meurt point d'après la loi, effectivement. Il dit, « Mais la lumière est encore pour un peu de temps. Parlez-vous. » Donc, au milieu de vous, la lumière qui est, si vous avez prêté attention à faire ça, dans le chapitre de la première et il dit, « Mais souviens-toi d'où tu es tombé. » Vous souviens-les ? Amen. « Réponds-toi et pratique la première chose. » Amen. Il a parlé, non ? Et puis il dit, « Mais sinon, je viendrai à toi. » Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retient ton chandelier à sa place. Le chandelier est ce qui donne la lumière dans les ténèbres. Amen. Je veux que vous compreniez ça. Amen. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier an. Vous suivez ça ? Il dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé de reprendre et pratique ton premier an. » Vous suivez ? Je vais lire encore. Je vais lire le chapitre 2 après le verset suivant. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique ton premier oeuvre. Sinon, je viendrai à toi exoter ton chandelier de sa place à moins que tu te le répandes. Amen. Regardez, frère Jusser. Lorsque la parole de Dieu est apportée, il a dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi et pratique ton premier oeuvre. » Il peut dire, « Seigneur, c'est vrai, j'ai entendu, je suis tombé, je ne dois pas te poser. » Mais comment je dois arriver à pouvoir voir ce que je dois faire correctement de la manière juste et fait. pour que moi ici, parce que, c'est vrai, je dois faire les choses qui sont justes effectivement. Certainement, je l'avais fait et puis, évidemment, vous savez, votre attention, s'il vous plaît, frère, vous saisir. Vous savez ce qui s'est passé dans le temps. Le baptiste, tant d'autres, effectivement, le presbytérien, la plupart du temps, il disait que le temps de miracle est comment ? Le temps de miracle est passé. S'ils disent que le temps de miracle est passé, ça veut dire qu'ils ont vécu car ils ont quand même su que les miracles ont existé. C'est que ils sont arrivés à un certain moment et ils disent que le temps est passé et que maintenant, puis ce temps est passé, nous savons même plus si ils ne révisent encore aujourd'hui. Vous y savez ? Et même, comment ça s'est fait encore aujourd'hui ? Parce que quand quelqu'un est malade, on a les hôpitaux avec vous. Prêtez attention, s'il vous plaît. Quand les hôpitaux sont là, et puis bon, il n'y a plus de cela effectivement, on n'aura que ce de quoi parce qu'on ne sait plus. Si les âges, qu'elles sont tellement si elles passaient lointains. Et maintenant, Dieu est toujours le même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on croit cela. Mais le même dans les temps-là, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais regardez ce que Dieu fait. puisque la parole dit cela effectivement, on est animé. Réponds-toi, on va se demander. Qu'est-ce qu'on va faire puisque les temps n'aient pas passé ? Il dit non, les temps n'aient pas passé, il le prouve par la parole effectivement, le miracle qui s'est fait. La lumière manifeste la parole de Dieu. Quand Dieu te reprend et te dit effectivement, il dit, Seigneur, je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu dis, mais il te montre effectivement, voilà tel ordre dans sa vie. Voilà tel ordre dans sa vie. Cela veut dire que l'homme ou la femme qui marche dans la lumière vit la parole de Dieu. Et cet homme ou cette femme est aussi un jugement pour toi. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, je me suis incapable parce qu'à côté de toi, il a placé quelqu'un. Dans ce temps d'histoire, mon frère et ma soeur, quand les églises disaient effectivement que les migrages sont passées, Dieu ne peut pas, Dieu a suscité. Comment maintenant ? Pour prouver qu'il était le même hier aujourd'hui. Éternelment, ça veut dire quoi ? Il a apprécié, il me parle, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez ? Amen. Le chanelier qui est au milieu et qui donne la lumière montre effectivement que même dans la ténèbre, la lumière brille. Donc, tu es à mesure de pouvoir aussi devenir cette lumière. Amen. Parce que, aussi longtemps, aussi longtemps, que vous remarquez très bien frère que Dieu est vraiment juste. Amen. Je veux que vous compreniez cela. Je prie pour que Dieu vous aide parce que vous êtes habitués à dire. Mais prêtez attention ma soeur. Regardez ici. Quand il parle effectivement que le chanelier, vous savez ce que c'est la vie, vous avez lu ça, effectivement, mais prêtez attention. Le chanelier, j'entrais son chanelier à sa place. Or, le chanelier est encore là. Il a dit non ? Vous avez encore la lumière pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez encore la lumière. Vous suivez ? Parce que la lumière vous aide à pouvoir réformer vos voies. Quand tu ne sais pas d'y tenir, Seigneur, je ne sais pas comment il va pouvoir faire. Tu me demandes ça. Tu me demandes ça. Mais comment je peux le faire ? Vous suivez ? Seigneur, tu me parles effectivement du baptême du Saint-Esprit. Mais, je croyais que c'était ça le temps passé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore possibilité de voir ? Alors Dieu te montre à côté de toi, il y a quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu veux que je sois saint ? Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui a été saint-cien. Oh, je sais que Dieu il te vit encore, mais dans cet citoyen que je me trouve effectivement, je priais, on va simplement croire qu'il a guéri, mais je sais pas qu'il est fermé, je sais pas s'il va le faire, mais nous quoi ? Mais toi, tu crois comme cela ? Mais à côté de toi, tu as entendu qu'hier, il y avait du témoignage, non ? Que j'ai été guéri, on a prié pour moi, Dieu m'a guéri. Allez, souviens-toi de Dieu tombé, réponds-toi et pratique tes premiers œuvres. Ce qui est au milieu de toi, effectivement, parce que, regardez très bien, si vous remarquez très bien dans la prédication que notre frère, ailleurs, pour avoir donné concernant les septages de l'Église, pour ce que va dire, il a dessiné de cercles, vous vous souvenez ? Dans chaque cercle qu'il a dessiné, la plupart du temps, tout était tout noir. Vous vous souvenez ? Il y avait toujours une parcelles de lumière quelque part. Vous suivez ? Une parcelles de lumière quelque part. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas de lumière, les hommes pouvaient être justifiés. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce qu'il avait. Alors, effectivement, il n'y aurait pas de condamnation. Pourquoi tu te condamnerais effectivement de pouvoir dire « Mais tu as volé puisque tu n'as jamais vu autre chose que la voie ? » Est-ce que vous me suivez ? Oui. Pourquoi tu te condamnerais que tu as menti puisque tu n'as fait que mentir toute ta vie ? Tout le monde autour de toi sont des menteurs. Tu es né comme ça. Tu es né dans cela effectivement comme ça. Tu n'as pas été condamné puis c'est dans quoi tu t'es trouvé. Mais lorsque tu peux voir quand même dans ta vie des relations entre les mensonges et la vérité, là, tu perds le Godard. c'est pourquoi vous entendez comme la pure parole le dirait Dieu ne peut pas t'appeler au jugement sans d'abord t'avoir averti. Il faut d'abord que Dieu te montre la différence entre les choses. N'est-ce pas vrai ? Dieu frère, quand tout Israël va abandonner la gloire de l'Éternel, j'étais avec les bas de quoi les bas étaient les vrais. Mais il a fallu qu'Élie montre la différence. entre la lumière et les ténèbres. Pour que toi, tu vois effectivement que Dieu ne va pas t'appeler au jugement sans d'abord t'avoir prévenu. Ça veut dire que même s'il y avait les ténèbres frères, que tout s'avait abandonné Dieu, Dieu agissait encore. vous pouvez voir qu'effectivement que pendant que tout les ténèbres s'inquiètent, l'Éternel a passé et Dieu n'est plus effectivement à Zouzacrit. Vous vous connaissez, non ? Alléluia ! Pendant que les gens ne voient plus au don à Zouzacrit, pendant qu'il prie effectivement le Saint-Esprit de Saint-Denis. Donc, le feu brûlait encore, la lumière brûlait encore. Et quand il a dit vous n'avez pas besoin de vous en écrivez, ça veut dire quoi vous frère et ma soeur ? Ça veut dire que toi et moi, nous avons trouvé cette grâce du Seigneur de pouvoir toujours marcher dans la lumière. Ce qui veut dire que même si le monde a une grande partie du noir, des ténèbres, dans cette partie de la lumière, effectivement, c'est nous qui y sommes. Amen ! Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, c'est nous qui y sommes là-dedans. Et si nous y sommes là-dedans, effectivement, nous savons que la lumière, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous le savez, n'est-ce pas ? Maintenant, remarquez une chose frais. Si cette lumière, c'est la parole de Dieu, cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et que si vous, 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 vous êtes dans cette lumière-là, qu'est-ce que vous allez être ? Qu'est-ce que vous allez être si vous êtes dans cette lumière-là ? Vous êtes quoi ? Vous voyez, mon frère ? Vous voyez, ma soeur ? Il y a quelque chose de très important que vous, vous devez comprendre. Je vous assure, frères et sœurs, si vous êtes dans cette lumière-là, vous n'avez plus aucune religion. Écoutez, frère, vous n'avez plus aucune religion. Vous n'avez plus aucun doute dans votre cœur. Amen. Vous n'avez plus aucune peur, effectivement, dans votre âme concernant les choses de Dieu. Un fils de Dieu qui marche dans la lumière, il a cette certitude, cette certitude que jamais il pourrait être emporté dans le terrain. Amen. Non seulement cela, frère, il a aussi cette certitude qui est l'heureux, c'est-à-dire que l'interprétation ne pourra jamais trouver une place dans son âme. Amen. S'il vous plaît, je vais que vous suivez la parole. Regardez, frère, ce soir. Il y a une chose que vous, vous ne comprenez pas. Vous, le frère et sœur qui êtes assis ici, je prie pour ceux qui sont sur la connexion que Dieu nous dise. Il y a une chose que vous, vous ne comprenez pas le frère et sœur. Vous avez eu tendance à pouvoir regarder ce jour d'une manière tout à fait naturelle et charnelle, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans votre cœur, n'a pas été en contact avec Dieu. Si cette chose a été en contact avec Dieu, je suis sûr et certain, frère et sœur, que vous, frère, vos sœurs, vous serez la personne la plus heureuse. Amen. Alléluia. Vous l'avez entendu. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu du monde. Marchez pendant que vous avez encore la lumière. Parce que s'il n'y a plus de lumière, mon frère, ma sœur, nous sommes dans les ténèbres. Si nous sommes dans les ténèbres, on peut clamer tout ce qu'on veut, on ne voit rien. On ne peut rien faire. Mais il a dit, parce qu'on peut dire que j'interprète, je vais arriver. Il est dans Jean chapitre 12. Oh oui. Mais là, Jean chapitre 12, il dit quoi ? Il est ici, verset 35, il dit, il dit, la lumière est encore pour un peu de temps comme il est de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, en fait que les ténèbres ne vous surprennent. point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous suivez ? Je vais vous poser la question. Vous, vous savez où vous allez ? Est-ce que vous savez où vous allez ? Vous allez où ? C'est ça la question que vous devez vous poser. Où est-ce que vous, vous allez ? Vous allez où ? C'est la Bible, hein ? La réponse est Matthieu 25. Alléluia ! Amen ! Matthieu 25. Amen ! C'est cela, nous nous sommes avec vous, hein ? Matthieu 25. Matthieu 25. Il dit, alors, le royaume des cieux s'est rassemblée à dix viages qui ont pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'autre. Amen ! Ah ! Il dit qu'ils sont allés aux autres, vous savez, à la rencontre de l'Église. C'est ce que toi et moi aujourd'hui. Nous sommes censés pouvoir. Donc, nous allons pousser à la rencontre de l'Église. Et la Bible dit, mais c'est lui qui marche dans le ténèbre. Lui, il ne sait pas où il va. Il peut clamer entre chrétiens, entre croyants, il ne sait pas où il va. C'est vrai. Ces vierges ici, cinq vierges et cinq vierges de folles et cinq vierges de sages qui sont sortis, non ? Quelle différence y avait-il entre les deux ? Votre attention à ça. Quelle différence y avait-il entre les deux ? Bien que vous sachiez cela, prêtez attention. Quelle différence entre les deux groupes ? Il y avait cinq sages de cinq folles. Tous ont pris leur l'or. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? Nous lisons avec vous encore, vous allez très bien. Verset 3. Le folle, cinq d'entrée, était folle, cinq d'en s'en s'en s'en. Le folle, en prenant leur l'or, ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prient avec leur l'or de l'huile. En devant. Comme le coup tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on pria, voici les poux, allez à sa rencontre. Alors tous se viennent se réveiller et préparez leurs lampes. Le folle dit au sage, donne-nous de votre huile, car nos lampes font quoi ? Car nos lampes font quoi ? Nos lampes s'éteignent. Si les lampes s'éteignent, effectivement, il n'y a plus de lumière. Et s'il n'y a plus de lumière, comment saurons-nous où nous allons ? Comment pourrons-nous avancer ? Comment pourrons-nous savoir ? Mais vous savez bien, c'était tout des viages, vous vous suivez, c'était tout des viages, vous avez toute la lampe, ta parole est une lampe, mes pieds, n'est-ce pas vrai ? Vous voyez, frères et sœurs, on peut bien qu'il y a beaucoup de choses dans ce temps, d'une certaine manière d'une autre, mais il faut vraiment observer ce que Dieu fait. Et la grâce que Dieu nous accorde effectivement à ce que l'opposition arrive à pouvoir observer d'une manière aussi claire et précise ce que Dieu est... Vous savez, il ne faut pas du fanatisme, mais il faut une compréhension exacte d'une chose. C'est-à-dire, je veux comprendre effectivement ce qu'il en est. Vous avez autant le frère Bernard, il y a eu beaucoup de fanatisme, mais très peu ont pu comprendre effectivement l'action de Dieu au travers de ses févoles. Et même quand il est parti tous ceux qui sont suivis effectivement aujourd'hui encore effectivement, mais avec tout ce qu'ils ont fait avec même ces messages, ils n'ont toujours pas compris grand chose. Très peu. Très peu. Et c'est très peu là. C'est toujours un dérange de tout ce groupe. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et qu'est-ce qui se passe aussi avec vous? Parce que quand on parle du passé, on se parle maintenant. C'est maintenant avec nous, avec vous. Qu'est-ce qui se passe donc? Parce que il y a des questions que nous avons entendues. vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous les enfants du jour de la lumière et on saute du jour. Gloire à Dieu, on saute de la fin. Toujours le roi, on se reprend. Oui, les autres peuvent dire aussi cela. qu'est-ce qui vous fait croire vous certainement que vous êtes vraiment dans la lumière? Le message du temps du jour. Mais les ténèbres se croient aussi. Vous croyez aussi avec vous? Tous les groupes du message croient que c'est le même message. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec eux? Je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec eux aussi? Parce qu'ils croient aussi les prophètes. Ils disent aussi les nos chemins. Ils font tout cela. Pourquoi? Il y a tellement des groupes séparés et qu'on met pas tout dans les mêmes salles. Pour l'amour du Seigneur Jésus Christ, quand vous venez dans cette assemblée, il faut que vous sachiez vraiment pourquoi vous venez. Je vous en supplie, frère. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus Christ. Car vous remarquez que ce n'est pas votre place barthée. Amen. quand ce n'est pas votre place, quand vous sentez que ça ne va pas ici, je ne vous en supplie pas. ça ne sert à rien de perdre de ton temps ici. Il y a beaucoup d'églises du message quand même en tournant. Allez-y. Il ne demande pas mieux que vous appartenez à ces églises-là. Allez-y. Vous devez savoir, vous savez, il faut que les habitudes cessent de pouvoir changer de l'eau et ainsi les souhaiter. On doit être conduits. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aux pistes de Dieu. Amen. Et si vous êtes ceux qui ont fait des messages depuis des années, vous devez les connaître. Ok. Les prophètes apprécient sur ça. On ne savait pas ce que vous connaissez beaucoup de prophètes. Donc vous devez savoir que vous devez être conduits par le Saint-Esprit. Allez quelque part. Pourquoi vous venez ici? Vous pouvez aller vous rassembler ailleurs. Est-ce que je vous donne des bateaux? Je vous donne des faveurs? Je ne sais pas moi. Je vous fais des faveurs. Je ne sais pas très bien. Pourquoi vous venez dans cet endroit? Les lampes, effectivement, les seines folles, effectivement, c'est une idée. Les lampes commencent à s'éteindre. Ça veut dire que s'ils s'éteignent, nous ne pouvons pas voir. Mais ce qui était différent avec les Vierges aux sages, ce qu'elles avaient pris de l'huile avec elles. Amen. Vous savez ce que signifie l'huile? Vous savez ce que signifie l'huile? Lui signifie le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il est? Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la lumière de l'huile. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, la révélation de la parole du vie de Dieu, elle est nécessaire et continue jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Si Dieu ne révèle plus sa parole, nous sommes dans le ténèbre. Vous savez pourquoi ils sont tombés dans les dents de maître créneau? Parce qu'il n'y avait plus de lumière. C'est ce qu'on a fait dans ce message-ci. C'est la bête. Amen. Amen. Quand je parlais d'autrefois en disant une soeur n'est pas obligée de pouvoir ouvrir son cœur pour pouvoir parler, j'ai besoin de la parole, je sais que ça qui risque aujourd'hui. Pensez-vous que je peux me tenir ici pour une télévération sans savoir pourquoi? Amen. Amen. Vous pensez vraiment que je peux l'âme tenir surtout par rapport avec le mariage qui est le thème le plus sensible pour les gens qui sont assis ici, qui sont en connexion parce que ces prédications écoutent presque partout. Amen. Que je fais seulement des personnes pour faire plaisir aux gens. Vous voyez une phrase de ça. Comme nous l'entendons, je vais clarifier. Comme nous l'entendons dans la salle d'Évicture. Dans les choses qui concernent Dieu, il n'y a pas une place dans l'Évicture qui soit une obligation. Amen. Amen. Oui. C'est vrai. Vraiment. Et je n'ai jamais vu de la Bible ici et je dis que le prophète déclarant une très chose comme et avant le mariage il faut que la jeune fille confesse au jeune homme. Et là, ce message, c'est une règle d'or. Quand un frère s'approche d'une soeur, c'est elle, tu es assez loin, dis-moi maintenant tout ce qui s'est passé dans ta propre vie. Alors, je pose la question aussi. Il faut que tu dises cela pourquoi, pour que tu prennes ta décision. parce que je veux être sûr maintenant pour que je prenne une décision ferme. Alors, je vais vous poser la question. Je voudrais que vous compreniez ce chose. Je me dis que c'est clair. Et bien, regardez bien. qu'est-ce que nous, nous savons selon la Sainte Écriture pour un frère qui veut se marier. Et bien, il y a des journaux. Regardez, je cherche, ou bien dans les magazines, je vais voir qu'un peu les mains sont absolues, un peu aux autres, ou bien sur Internet, j'ai marre. Ou bien, il s'élève comme ça, dis-moi, dans notre église, je ne sais pas où j'ai bien entendu ça. Et il va, il s'est ainsi dit, j'ai pris à l'église, je vais écouter la parole, mais en fait, il regarde le sur moi, laquelle, et qui peut être la celle-là qui va chercher d'autres. Quand tu fais ça, tu es pire qu'un païen. Amen. Amen. Oui. Tu es pire qu'un païen. Un véritable fils de Dieu. Vous écoutez ? Amen. Un véritable fils de Dieu, quand il veut se marier, il s'émerge. Amen. Il doit prier de tout son cœur pour chercher la face de son Père. Amen. Je vais simplement regarder. Je dis que nous avons le moment d'être un peu la tête, je ne peux plus soumettre quelque chose. Il doit chercher la face de son Dieu pour que le Seigneur de tout son cœur lui révèle la femme qui lui est destinée. Si Dieu t'a révélé la femme, elle est conforme à sa volonté. Amen. Dieu te convainc, et convainc aussi la Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons avoir du respect. La chose de Dieu est la parole de Dieu. Ne critiquez pas vite en courant, mais quand vous écoutez, frère, allez prier. Amen. Donc, si Dieu te révèle que celle-là est tière, ton Dieu en toi te dit que cette fille-là, je te l'ai donnée. C'est ma fille. Qu'est-ce qui va se passer en tout cas ? Il va se passer, c'est-ci. Voici donc celle-là aux seins. Les chers de ma chère. Avez-vous remarqué, parce que peut-être c'est un peu férile, mais avez-vous remarqué, Adam a dit, « Hé, passée-toi, dis-moi tout ce que tu as fait. » Avant que j'aille plus loin, pour déclarer encore, dis-moi vraiment qu'est-ce que tu as fait. Est-ce qu'avant de venir ici, tu as été avec toi, vous avez vu ça ? Au commencement de la météorisation. Amen. Tu l'as écriture, c'est ça. Bonjour, Mélée. Pour que vous puissiez encore vous rappeler, vous allez venir témoigner ici, un frère. Il aimait tellement son Dieu qu'il a eu dans le cœur les pouvoirs de se passer. Il a cherché, Dieu l'a pris, il a commencé à prier, il a dit, « Seigneur Jésus, mon soeur, je veux me marier, mais je veux que toi tu me donne la femme qui me fasse. » je vais te demander de pouvoir m'aider, parce que ce matin, je vais à l'Église. Lorsque j'arriverai à l'Assemblée, quand j'entrerai, je me sierai. La soeur avec la crêne, je resterai dans la salle. Celle-là sera la femme dont tu me rends. quand tu m'attends, il vient et il rentre et il s'assied, il s'assied. Il voit une soeur qui vient avec un frère. Il rentre et s'assied. Vous connaissez cela, je vais vous écouter. Il s'assied avec un frère. Il lui a mis d'appeler le frère-sort. Le frère vous faisait dire, « Non, j'ai vu qu'elle est mariée. » Puisque Brède, je suis avec un frère et s'assied, puis le frère était parti à l'internet. Le frère, il sait qu'elle ne voit pas les frères et venir. Puis il s'est élevé. Il s'approche de voir la soeur. Il dit, « Ma soeur, voilà ce que j'ai à te dire. C'est que je priais Dieu. Tu as dit que, je dis, « Seigneur, je vais me marier maintenant, je vais arriver le matin à l'assemblée. La femme que tu m'auras donnée sera celle à laquelle je resterai avec pendant un instant où il n'y a personne. C'est le même de tous. » Et voilà, je suis là assis. Et tu es là assis. Toi et moi. Alors moi, je voudrais que tu sois ma femme. Ça lui dit, « Mais tu n'as pas remarqué que j'étais accompagné ? » Il dit, « Ça, ce n'est pas mon problème. » Mon problème, c'est que, j'ai prié Dieu. Et j'ai vu que Dieu a fait que je sois avec toi ici. Le monsieur qui est venu à me dire, moi, je ne sais pas, je ne l'ai plus vu. Je suis là. Il ne t'a pas vu qu'il est parti. Nous sommes à me servir de toi. Alors, regarde comment Dieu est bon. Alors, la soeur, la soeur dit au frère, « Tu vois, le monsieur que tu as vu là qui va amener, ce n'est pas mon frère. C'est parce que je suis là. » Je vais vous poser la question. Le frère a dit, c'est la soeur, elle, c'est la soeur, dans son cœur, voyant effectivement les gestes d'amour que le frère lui a ramenés. Amen. C'est ça. Frère et soeur, je vais vous montrer encore quelque chose. Vous connaissez Abraham ? Parce qu'Abraham a voulu que son fils Isaac puisse se marier. Il a envoyé son serviteur. Cet homme a fait une prière. Il aimait Abraham. Il aimait Dieu d'Abraham. Il croyait en ses yeux. Il dit, « Si je peux trouver grâce à tes yeux, oh Dieu, le Dieu de mon Seigneur Abraham. » Il dit, « Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver la femme qu'il faut pour le fils de ton serviteur. » Donc, c'est un peu comme le Saint-Esprit. Vous suivez. Amen. Je veux que vous suivez, frères et soeurs, parce que pour que vous ne fassiez pas des histoires comme on fait. vous avez dit, frères, vous savez, je vous observe tout et à chacun. Même si je n'ai rien, c'est parce que Dieu ne veut pas que je dise ainsi. Pour toi, mon frère, ne pensez pas que je ne le laisse. Frère, mon mot ici, je vais la venir vite à Isaac. Avec mon frère, il était fausse, nous voyons, on me prie, effectivement. Je lui avais dit, alors j'ai dit, vous savez, qu'il y avait donné un mot un jour ici, il avait dit, je vais d'abord voir le pasteur qui s'est fait. Il se sent qu'il y a quelque chose qui est. Et puis, il a conseillé la personne pour venir me voir dans le monde. Parce que vous, ici, les nouvelles fonctionnent, ça passe et bien parce qu'on a fait, il ne faut pas se dire parce que là, s'il vous plaît, frères et soeurs, prétenez votre vie. Que ce soit les moins âgés, les moins âgés, il a été né votre mort. Vous vous faites condamner vous-même. Alors, ils ont fait venir, en fait, la personne par le bureau qui avait déjà fait. Et puis, je vais quand même vous le dire. Et puis, le frère est venu, il s'est assis au pauvre. Et on me dit, voilà, frère, je suis donc allé, j'ai regardé, oui, problème, je fais ce que je devais faire, blablabla, il dit, oui. Et puis, je dis, bon, il me dit, je vais te montrer la photo. Une photo de ce qu'on a eu à pouvoir avoir. J'ai dit, donne-moi, donne-moi la photo, celui qui a venu de mettre la photo. Votre attention, s'il vous plaît, faire ça. Et la photo, on lui donne les photos, regardez très bien après la prise. Je commence à regarder les photos. Règles les photos, Règles les photos, je regardais les photos. Je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est vrai. Frère, nous servons un Dieu vivant. On ne pouvait pas jouer avec l'esprit des dieux comme c'était mes grands-parents, je ne sais pas pourquoi, mais vous deviez avoir du respect. Juste en regardant les photos, je regarde la photo, je dis, frère. Sur la photo, c'était que le frère, personne ne m'oblique qu'ils sont allés. C'est ce que j'ai vu. Et puis, j'ai pris sa photo et puis je vois maintenant la photo d'Ansel sur la photo. Puis je regarde, il dit, ça c'est avant, quand on sait, c'est d'abord c'était le jour en arrière, je dis, ça c'est une photo avant, c'est fait, je regarde. Quand je regardais la photo, je lui ai regardé, je lui ai dit, cette personne ici, elle a combien d'enfants ? Il a tiqué. J'ai dit, combien d'enfants il a ? Rien qu'en regardant la photo, il se n'est pas montré que la maison. Et j'ai dit, combien d'enfants ? J'ai dit, il y en a autant, mais en fait, on va faire chier ça. Je ne le savais pas. Tu y es pitié dans mon cœur, il me dit, est-ce que maintenant, dans quelle situation je me trouve, est-ce que je peux annuler, je peux faire quoi ? Il dit, les problèmes que vous avez, est-ce que vous n'avez pas confiance en votre pasteur ? Je te dis, oh pasteur, je sais que vous me croyez, d'accord ? Pasteur, non, je sais que vous m'avez pas. C'est les aventures que vous faites, je sais, que vous voyez, vous n'avez pas eu confiance en votre pasteur. Qu'est-ce que vous allez faire mieux ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, que vous fassiez, parce que je ne veux pas vous dire quelque chose. et pour ça, je voudrais t'en aider les frères. Alors, regardez très bien, parce que les saintes, elles ont vraiment à prier. « Seigneur, que la jeune fille qui viendra, auquel je demanderai, donne-moi voix, et qui répondra, non seulement à toi, mais aussi à tes chameaux, que cela soit celle que tu as destinée à nous, au fil de ton servieté. Et à prier, comme ça, il est assis au prix. Rebecca, qui dans sa maison, avec la cruche, effectivement, vous venez pousser. Et demain, à Rebecca, non seulement pour toi, mais pour tous tes chameaux. Vous vous souvenez, non ? Amen. Leur a failli tomber par terre. Allez-vous, maintenant, je vais savoir de quelle famille, parce que mon maître avait dit, « Passez le païen ! » Amen. « Dama failli en moi ! » Amen. Il est tué de lui. « Oh, je suis fille de la... » « Pardon, c'est qui ? » « Il n'a pas un fils de me tuer. » « Il va me monter de là. » Eh bien, évidemment, c'était en fait de la famille de... Exactement. Regardez ceci. « Kho ! » Le Seigneur était dans la chose, n'est-ce pas ? Vous me suivez ? Amen. Le moment était venu, les parents dans la joie, il dit, « Mais, 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 il dit, mais, 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 le serviteur, il dit, mais ne faites pas retarder mon voyeur, parce que tu étais mal pour ta vie, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, tu as fait réussir, c'est toi, vraiment, la saison, c'est toi. » Il dit, « Ça, tu n'as pas mal à être là-bas ou pas ? » « C'est ça. » Alors, maintenant, demain, fille, « Est-ce que du mal ? » Il y s'irait ! Alléluia ! Sans tarder. Maintenant, Rébekah monte sur le chambon. Là-dedans, vous pouvez tourner vers vous, pour aller voir Isaac. Isaac, sur le terre de la distesse, décédé sa maman, et puis là, il sort de la chambre, entre pour la cuillère, regardez, il voit de loin le chambon qui vient. « Regardez, s'il vous plaît, frère et sœur de la chambre. » Et qui s'est passé là ? Quand Rébekah lève les yeux, il voit dans cet endroit où il s'est misé, vous savez, il y a des des arbres, il voit un homme qui était là, au milieu. Qui s'est passé ? Et il posa la question, « Qui est donc cet homme-là ? » Parce que le sœur de la chambre lui a dit, « Le voici. » Aussitôt quand il arriva, auprès d'Isa, Isaac a dit, « Assez-toi sur le tableau. » « Depuis que tu étais, c'est ton père. » « Parce que ça, je dois savoir, enfant de... » « Dis-moi, le béton, depuis que tu étais là-bas, personne n'a tourné, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu. » « Est-ce que Isaac a fait ça ? » « Non. » Quand l'amour s'est là, on s'est là. Quand c'est Dieu dans la chambre, c'est Dieu dans la chambre. Amen. Vous n'avez pas de vous aider les autres. Amen. C'est le cœur qui est là. Amen. Oui, amen. La Bible dit une chose, c'est que l'amour couvre le nom, c'est que c'est comme je donnais encore un exemple, je vais prendre un exemple, parce que vous voulez cela. Un vrai, il va épouser une soeur. Et c'est un problème avec, c'est pas pour l'élévêque. Mais c'est quand même, on devait quand même passer par l'éveil des fiançailles, vous lui demandez la main. C'est pas le message. C'est pas le message. Vous avez posé la question à la soeur, pour qu'elle vous confesse tout. Mais c'est pas vrai. C'est le message qu'on me dit non. Vous allez faire asseoir la soeur là, et vous ici, qu'est-ce que vous allez poser vos questions ? Combien est-ce que, tu as été connu par les hommes dans ta vie ? Je vous pose la question. Parce que vous savez qu'elle est une veuve. C'est une veuve. Donc, elle a quand même mis des hommes dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous raconte ? C'est une veuve, elle a des hommes. Vous vous proposez de me dire ? Qu'est-ce que vous... Parce que le message a dit, alors vous allez asseoir, ça c'est une veuve. Alors, qu'est-ce que vous allez poser comme question ? Et s'il n'a jamais connu les hommes, il n'a jamais connu les hommes. Si vous l'avez aimé, il n'est pas que vous l'avez aimé dans son état. Vous voyez frère, ce n'est pas une religion. Je vous dis. Maintenant, je veux encore vous ramener encore quelque chose. Vous allez, quand est-ce que toi mon frère et toi mes soeurs, tu sois dans ton cœur le désir de pouvoir réellement dire au Seigneur ce que tu as fait ? Avant que tu puisses être touché par la parole de Dieu ? Ou après ? Quand est-ce que vous vous répondez avant le Seigneur ? Avant ou après ? Parce qu'avant, ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi vous lui dites pardon Seigneur ? Parce que sur l'amour il ne s'agit pas. La répandance n'est pas forcée. les catholiques ont fait la confession et Dieu a dit c'est le cœur qu'il a été touché. Quand tu aimes l'homme parce que ce n'est pas quand l'homme vient non, il faut que cet homme-là trouve effectivement que tu me l'appartiens. C'est toi qui va épouser. Amen. Oh frère, frère, comme vous frère, vous savez, vous savez, vous savez, quand on parle par exemple d'un fiancé, et comme si dans ce temps on a fait savoir aussi que l'âge Gabriel dit à Marie, à Joseph dit qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de Marie qu'il n'y a pas de femme. Vous vous voyez? Amen. Mais ils étaient fiancés. En fait, Marie était potentiellement la femme potentielle. Potentielle. La femme de Joseph. Mais c'est un confiance. Je me remercie de l'Avecien encore un jour. Toujours ici. Un frère qui est ici. Comme tous sont des docteurs. Je n'étais pas là. Je crois que je suis revenu où j'étais même. Je ne sais pas où j'étais. J'étais revenu où j'étais là. Où j'étais parti où je suis revenu. J'entends ça un peu moins. Elle me dit oui. Je dois aller voir la famille de la soeur qui était une soeur qui était ici pour faire ses larmes et des frères qui étaient ici et qui soient partis avec eux. Je vais vous citer son nom. Ils sont partis pour faire les ceremonies et tout ça. Ils ont les projetés pas vraiment ou autre. Et alors ils sont venus puis moi je suis revenu il m'appelle et il m'a dit mon frère je vais te dire quelque chose je vais te voir moi j'ai été donc demander la maîtrise à Anne et il s'appelait il s'appelle Augustin Manda Augustin Manda c'est son nom c'est son nom et alors il m'a dit frère voilà je vais te parler je dis pas de problème je suis allé je vais te la soeur je dis gloire à Dieu je dis Dieu oui Dieu m'a monté c'était ma femme je dis gloire à Dieu et alors maintenant qu'est-ce que vos alternatives c'est pour la bénédiction à l'assemblée j'ai dit ok qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit voilà frère je vais te dire que voilà comme la Bible le dit puis le message l'a dit pour les camions oui le message dit quoi d'abord je vais te dire qu'elle l'attend famille déjà écoutez s'il vous plaît elle l'attend famille déjà il me dit oui oui pourquoi donc qu'est-ce qui s'est passé mais n'est-ce pas que l'ange a dit à Joseph qu'elle était donc je vous dis il était un frère n'est-ce pas que l'ange a dit à Joseph qu'il n'y a pas de prendre Marie avant parce que je lui ai demandé la main il a dit oui et bien je suis allé oui et bien on est là c'est mon bébé et c'est ma femme qu'est-ce que vous voulez que je lui dise puisqu'il a lu c'est ça c'est ça Dieu a bien dit que c'était la femme alors moi aussi Augustin manque il vit comme et ça nous a créé un problème vous avez vu en faisant avec les âges parce que quand c'est parti comme ça c'est difficile envoyer un frère il faut connaître la place il faut connaître la place les fiançailles c'est des fiançailles comme Marie à ce qu'on a Amen chaque chose va être en sa place je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui juste un moment pour vous dire je voulais simplement que vous puissiez voir que ce n'est pas de la blague on dit comme ça Dieu a été en train de nous pour dire une autre chose pour nous mettre à l'heure juste à l'heure juste à l'heure à ce que quand quelqu'un aime l'autre effectivement et qui sent l'amour alors il se demande et qu'il puisse se profiter à son mari c'est parce qu'il est c'est que là nous sommes arrivés à un point tel qu'il m'aime et que nous devons nous marier pas des gens pensent il vient il dit moi je vous aime seul alors voilà j'ai demandé la main à Seigneur-nous sur le message tu vas ouvrir les livres comme ça et puis demain il va partir vous connaissez le cas non? quand il part avec ton livre à l'ouvrir puisqu'il n'est pas spirituel tout le monde tu sais et vous voulez que moi je dise oh oui en tout cas il faut parce que le message ça veut dire qu'est-ce que le message? tout ce que on attend le prochain le faut ramener et alors au rythme de la parole de Dieu avec la lumière du Seigneur pour que le peuple de Dieu soit un seul nous avons beaucoup d'hommes que nous avons aïtés dans les frères églises où nous étions il faut que ça change pour que ça nous réveille nous avons besoin de la langue à l'aimée pour que nous sachons où nous allons afin qu'on soit par un frère vienne assieds-toi tu as sa main dis-donc je n'ai pas le voie de rendre compte parce que je rencontre simplement à celui qui est mon mari tu lui laisses là la personne avec qui je sais qu'il y a un lien parce qu'avec toi je n'ai pas le lien tu vas demander la main je ne sais pas si demain tu vas changer la main il y a un engagement vous savez quand on parle même des fiançailles il faut d'abord savoir ce que c'est que les fiançailles c'est pas un engagement à prendre à la légère en fait comme on allait demander la main à une personne c'est pas le jour pour la sienne parce qu'on va bien que nous possions prendre une chose nous reviendrons du coup soyez en paix ce qui est important c'est de pouvoir réaliser quelque chose sur le cœur sans la lumière nous marchons donc dans la terre nous avons besoin de la lumière pour que nous sachions effectivement si ce que nous faisons est bon ou pas et pour cela jusqu'à ces jours cette lumière doit continuer toujours à briller pour que nous puissions être maintenus dans notre autorité les tous les jours frères et soeurs imaginez je vais être là imaginez que ici maintenant nous avons la prédication je viens avec l'approcheur et comme le lever du soleil et je vous prêche ça mais chez vous vous avez des problèmes du foyer vous avez cessé comme un lieu le soleil c'est le pays il est ressuscité gloire à Dieu et puis on parle nous avons besoin de la lumière pour nous parler aussi de nos problèmes actuels avec la lumière et le message du temps du soir si nous sommes de la lumière nous sommes sûrs et certains qu'il nous atteindra le but nous avons donc l'assurance effectivement que nous ne marchons pas dans les ténèbres qu'est-ce qui se passe nous voyons nous voyons où nous allons et nous voyons aussi que celui qui nous a appelé celui qui nous a appelé tu termines par là il est en train de nous vêtir je vois le vêtement d'annonce qu'il prend c'est vrai il lui a été donné de ses vêtises c'est vrai donc je vois c'est quoi qu'est-ce que c'est que ce vêtement en question ce sont les heures juste je crois que dans ma vie ce n'est plus moi qui vis et ce qui somme de moi c'est quelque chose c'est qu'il y a Christ à moi et les œuvres de Christ se manifestent à moi je vais donc des manifestations pour atteindre la perfection de Christ et encore cette nature effectivement que Dieu manifeste ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi je vis non pour moi je vis pour les autres et c'est là qui témoigne que je suis un fils de Dieu parce que Christ est en moi alors maintenant je peux aussi vivre aussi pour que nous autres et ça elle m'en vive parce que aussi longtemps que le champ des lieux est là j'ai la grâce de voir effectivement ce que le Seigneur veut que je puisse voir la lumière pareil les ténèbres sont disciples alors j'ai la chance de marcher sur le chemin il y a encore quelque chose qui dit sur le chemin la sainte nous nous lévons nous lévons nous allons chanter cela et puis nous allons prier aussi vous le connaissez non ? oui